Salut à tous, bienvenue dans le foutoir du bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Et je sais ce que vous allez me dire, le film dont je m'apprête à faire la critique n'a rien à voir avec le cinéma bis. Il s'agit en aucun cas d'une série béfauchée ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je dois dire que je suis le premier étonné de constater qu'Assassin, ce film-ci, sorti en 1995, semble avoir été effacé de toutes les mémoires. Un peu à la manière du Neurolaser dans Men In Black. Vous voyez, pew, terminé. Sur YouTube, il n'existe à ma connaissance aucune critique du long métrage en français, du moins. Personne qui n'en parle et ça m'attriste. Quand on sait à quel point je suis fan de Sylvester Stallone, j'ai quasiment toute sa filmographie sur une étagère, j'ai l'impression que tout le monde se fout éperdument de ce thriller d'action sorti, comme je vous le disais, au milieu des années 90. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre en lumière aujourd'hui. Allez, on y va pour le synopsis et je vais vous épargner le pavé proposé par mon Blu-ray et vous contentez du résumé proposé par Halluciné. On y va. Un tueur désenchanté, son jeune émule et une femme pirate informatique vont s'affronter, l'un pour gagner enfin sa liberté, l'autre pour la gloire et la troisième pour l'amour. À la réalisation, c'est Richard Donner qui s'y colle, une pointure. Je n'apprends rien, l'âme fatale, l'égonise, Superman. Le tout est parfaitement orchestré et on connaît ses talents de réalisateur, mais aussi de sa direction d'acteur. Là, on est à ce moment-là dans le milieu des années 90, c'est donc le début d'Internet, un thème mis en avant par le personnage de Julianne Moore, une pirate informatique. Mais on ressent encore l'influence des 80s, notamment sur les scènes d'action. Un mélange de tout ce que ces deux décennies ont de mieux à proposer à l'époque, finalement. Le thriller technologique, alors à très petite dose, mais via des discussions informatisées, et le bon actionneur bien bourrin. Concernant Stallone, moi j'ai du mal à rester objectif, j'avoue, j'adore l'acteur, mais il y a une question quand même à se poser, est-ce que finalement, tout le monde n'en aurait pas plus rien à faire de Sylvester Stallone en 2023. Et ça me fait de la peine de le dire, mais quand on voit que le documentaire sur lui, Sly Stallone par Stallone, n'a pas vraiment été mis en avant sur Netflix, contrairement à Arnold, diffusé peu de temps avant sur Schwarzenegger. Les jeunes n'ont pas l'air de s'y intéressé, et j'avoue que ça me file un petit coup de vieux tout de même. Mais bon, toujours est-il qu'il remplit son rôle de tueur à gage avec brio, et reste vraiment mesuré dans ses mimiques et son jeu, contrairement à Just Dread, qu'on pouvait voir à la même période. Alors Antonio Banderas, moi j'ai absolument rien contre lui, c'est un super acteur, il fait vraiment bien le boulot, mais jamais trop accroché. Sans doute que Sophie Le Monde ne m'a jamais trop attiré, mis à part La Pielle qui habite au Desperado, et puis celui-ci, c'est pas ma tasse de thé. Mais force est de constater que dans le rôle du méchant dans Assassin, c'est un sans faute. Franchement, il est top. Donc un synopsis qui ne nous dit pas grand-chose, je vous l'accorde, alors je vais tenter de vous dire un peu plus, sans pour autant vous spoiler. Alors, on suit Robert Ross, joué par Stallone, le meilleur des tueurs à gage, qui souhaite enfin raccrocher, mais il se fera shipper son dernier contrat par Miguel Ban, Antonio Banderas, et là débute une dangereuse rivalité entre les deux hommes. Il y a Robert Ross qui va tenter un tout dernier coup, qui peut lui rapporter très gros avant d'enfin raccrocher et prendre sa retraite. Et pour cela, il doit récupérer une disquette qui se trouve entre les mains d'Electra, jouée par Julianne Moore, la fameuse pirate informatique. Mais une fois de plus, Miguel Ban n'est jamais très loin pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, moi, je vais vous le dire clairement, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Tout d'abord parce que le rythme ne s'essouffle jamais. Il se divise vraiment, ce film en trois grosses parties. Il y a une longue introduction avec la rencontre entre le héros et son antagoniste, la mission dont il est question, cette histoire de disquette, et enfin la dernière partie dont je vais éviter de développer ici. En 2h15 tout de même pour ce long métrage, on va vraiment au fond des choses et on prend le temps d'instaurer une tension, notamment à la fin sur cette fameuse dernière partie. Il y a d'ailleurs une sorte de vénération malsaine de Banderas pour Stallone tout au long du film, malgré le fait qu'il cherche à l'éliminer pour devenir à son tour le meilleur des meilleurs. C'est un type complètement borderline qui peut péter les plombs à tout moment, ce qu'il va faire d'ailleurs la plupart du temps. Et si ce type de scénario n'est pas des plus originales, cette histoire de chez la souris, il se tient parfaitement de bout en bout et on le doit une écriture minutieuse des frères Warowski, les réalisateurs de Matrix, ainsi que Brian Elgeland, je sais pas si ça se dit comme ça, le créateur de L.A. Confidential. Et en suivant un héros tuera gâche, forcément on sort du standard manichéen avec le gentil très gentil. On va se rendre compte que Robert Ross, en plus de faire un travail peu honorable, il traîne beaucoup de casserole derrière lui. Assassin donc, il nous offre une intrigue plutôt bien menée, des personnages travaillés, des scènes d'action impressionnantes à base de gunfight, des cascades en voiture, des explosions. Bien sûr, on aura droit également à une histoire d'amour. Bref, un peu tout ce qu'on demande à un film hollywoodien digne de ce nom, qui aura tout de même coûté la bagatelle de 50 millions de dollars, et rapporté un peu plus de 80 millions je crois au box office. Donc c'est loin d'être le meilleur film de Sly, mais il mérite vraiment de s'y attarder. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire très rapidement sur ce long métrage. Si vous souhaitez vous le procurer, ce Blu-ray de chez Warner est trouvable n'importe où. Faudra pas être trop regardant concernant son contenu, parce que, mis à part une bande annonce, zéro, nada, aucun bonus. Pour ce presque, je dirais, Blockbuster, je vais lui attribuer la note de 14 sur 20. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un pouce bleu, vous abonnez, et surtout, laissez un commentaire. Si vous souhaitez en discuter, je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao !